C'est un petit mouvement de panique qui souffle sur le marché des monnaies en Égypte. Il y a quelques jours, la Banque centrale a mis en place une limitation des devises étrangères circulant dans le pays. Les banques égyptiennes et les entreprises qui n'ont pas confiance en la livre égyptienne se sont alors ruées pour acheter en masse des dollars américains mis aux enchères par la Banque centrale égyptienne à des prix toujours plus élevés. Résultat, il faut aujourd'hui plus de 6,42 livres pour faire un dollar. C'est une chute de près de 10% en trois jours seulement. Ces nouvelles règles imposent aux établissements bancaires égyptiens de ne pas posséder plus d'un pour cent de leur capital en dollars. Quant aux particuliers, leurs achats de devises étrangères seront taxés à hauteur d'un à deux pour cent. Les entreprises, elles, ne pourront pas retirer plus de 30 000 dollars par jour. Pour les agents de change, c'est une perte sèche très importante. Le gouvernement a cessé de nous alimenter en dollars américains et le peu que nous avons, nous sommes forcés de le vendre à des prix plus bas que les banques parce que nos clients vont par eux-mêmes dans les banques ou au marché noir. Si ça continue comme ça, je vais devoir faire mes boutiques. Une façon pour le gouvernement d'Hicham Kandil de lutter contre l'affaiblissement des réserves en monnaies étrangères du pays. Depuis deux ans, la Banque centrale ne cesse d'y puiser pour y soutenir le cours de la livre égyptienne, très chahutée après la chute au Sni Moubarak. Résultat, les réserves n'atteignent aujourd'hui plus que 15 milliards de dollars, un montant inférieur de 60% à ce qu'il était en 2009, est qualifié de critique par les autorités. Mais certains économistes ne croient pas dans l'efficacité de ces nouvelles mesures. D'abord, le président devrait réduire les dépenses du gouvernement. Ensuite, à la place d'augmenter les impôts comme ils le font, il devrait faire plus de mesures incitatives. Comme ça, ils pourront récolter plus de 20 milliards de dollars américains en taxes impayées chaque année. Enfin, ils doivent encourager l'immobilier, les exportations agricoles et le tourisme pour obtenir plus de dollars. L'Egypte importe pour 80% de sa nourriture et de ses biens de consommation, ce qui rend le pays particulièrement dépendant de la monnaie américaine. La baisse du cours de la livre touche donc directement le pouvoir d'achat des Égyptiens, déjà usé par la crise économique qui s'est installée dans le pays.